Idriss Averken, bonjour. Bonjour. On est ravis de passer du tour avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Pour parler d'un sujet qui nous touche tous individuellement et collectivement et qu'on remet finalement assez peu en perspective, c'est tout le sujet de vos études, c'est la connaissance. Comment libérer votre cerveau était votre premier essai. Tout à fait. Qui a rencontré un succès populaire important. Traduit en neuf langues. Voilà, traduit en neuf langues. Vous sortez l'âge de la connaissance. Traité d'écologie positive aux éditions Robert Laffont. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble. Et ma première question sera celle-ci. Quel est l'enjeu pour un pays de changer de paradigme et de mettre le curseur sur l'écologie de la connaissance plutôt que de conserver cette économie que l'on a héritée d'un temps industriel passé ? Déjà, l'économie de la connaissance, pour ceux qui rentrent dans le domaine, ce n'est pas du tout la plus récente, c'est la plus ancienne. On se dit, tiens, c'est une mode, c'est un nouveau truc, l'économie de la connaissance. Il y a même des universitaires qui pensaient que c'était une mode, c'était un nouveau terme à la mode. Alors qu'en fait, l'économie de la connaissance, c'est la plus ancienne. Les humains, c'est changer des savoirs bien avant d'échanger quoi que ce soit d'autre. Comment faire du feu ? Comment chasser ? Quelle baie on peut manger ? Etc. Et dans toute économie, il y a de la connaissance. Que ce soit pour un bien ou un service, une voiture, il a fallu l'assembler, il faut savoir la conduire, c'est de la connaissance. Le pétrole, il a sa valeur parce qu'il y a un moteur derrière, c'est de la connaissance. Et puis même un service, par exemple une coupe de cheveux, c'est de la connaissance. Donc l'économie de la connaissance, elle est partout. Mais le vrai sujet, c'est qu'elle est plus rentable. Et en fait, tout le sujet de mon bouquin, c'est d'une part, la connaissance est plus précieuse que le pétrole. D'autre part, la nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Donc si les gens cherchent des barils de connaissances qui valent plus d'argent que le baril de pétrole, ça tout le monde le sait aujourd'hui. Apple vaut beaucoup plus d'argent que Total en bourse, Facebook vaut plus que Total. Quelqu'un qui vend de la connaissance est beaucoup plus riche que quelqu'un qui vend des ressources. D'ailleurs, ce qui est tragique dans le cas coréen, mais c'est marquant, toutes les ressources sont au nord en Corée. Toutes les ressources minières importantes sont au nord. Il y a du graphite, il y a des métaux, etc. Mais tout ça, c'est au nord. Et on estime qu'il y a plus de 3 000 milliards d'euros, 3 000 milliards d'euros de valeurs minières qui dorment dans les sous-sols nord-coréens. C'est la grande raison d'ailleurs pour laquelle Donald Trump essaie de régulariser les relations avec eux, parce que sa peur bleue dans la vie, lui, c'est que tout ça part en Chine. Eh bien, pourtant, la Corée du Sud est beaucoup plus riche que la Corée du Nord. Alors, et c'est elle qui a eu le premier ministère de l'économie de la connaissance. Donc, voilà le programme général de mon livre. Rappelez que la connaissance vaut plus cher que le pétrole. Rappelez que la nature est le plus gros gisement de connaissances. Et que si on exploite la nature pour sa connaissance, plutôt pour sa matière, eh bien, on ne la détruira plus. Donc, il ne faut pas opposer, finalement, cette économie de la connaissance. Et puis, surtout pas opposer nature. Et parce qu'à chaque fois que je dis économie de la connaissance, en fait, en filigrane, je veux aussi dire nature. Et on oppose, c'est vrai, souvent nature et emploi. C'est le grand problème du débat écologique aujourd'hui. Quasiment tout le monde est persuadé que si on parle de nature, on ne parle pas d'emploi. Et que si on parle d'emploi, on ne parle pas de nature. Donc, aujourd'hui, tout le débat écologique, c'est OK. Combien de natures je gagne ? Combien d'emplois je perds ? Ah oui, mais on est en crise. Le peuple est dans la rue. Il y a du chômage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ceux qui ressentent le plus cette pression aujourd'hui, c'est les Chinois. Parce que les Chinois, aujourd'hui, ils savent très bien, en particulier la classe dirigeante chinoise, sait très bien que si elle ne garantit pas du 7% de croissance, elle est morte. Que s'il y a une stagnation économique, le Parti communiste chinois va dégager en deux ans. Et en même temps, ils sont parfaitement conscients du fait que le prochain Tiananmen, ça sera pour des raisons écologiques. Il y a eu un moment donné dans le Huangpu à Shanghai, où il y avait quelque chose comme 5 000 carcasses de porc. On ne savait pas d'où elles venaient. Comment on peut ne pas savoir d'où viennent 5 000 carcasses de porc qui descendent d'un fleuve ? Bon, la préoccupation écologique, le fait qu'on ne puisse pas y voir à 10 mètres, parfois à Pékin en hiver, fait que le peuple pourrait descendre dans la rue à nouveau. Et d'un côté, il leur faut de la croissance. De l'autre côté, il leur faut une écologie de plus en plus exigeante. C'est ce qui fait que Tesla vend aussi bien d'ailleurs en Chine. Eh bien, la seule façon de réconcilier les deux, ça va être de comprendre que la nature est le meilleur modèle industriel au monde. La nature est une industrie, la nature est productive, sauf qu'elle, elle ne pollue pas. Et en l'étudiant, eh bien, on pourrait développer l'industrie du XXIe siècle. Cette finalement, Eldorado, cette économie supérieure qui va permettre de capitaliser sur les comportements de la nature et de faire en sorte de ne pas générer de déchets, de ne plus polluer, c'est la blue economy. Oui, la blue economy, elle se résume en une phrase, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Il faut l'apprendre littéralement, cette phrase, c'est-à-dire observer les modes de production naturelle, en particulier le fait qu'il n'y a pas de déchets dans la nature et que les déchets des uns sont les achats des autres pour faire des écosystèmes industriels où les déchets d'une usine deviennent l'acquisition d'une autre usine, ce qui fait qu'on transforme du passif en actif, on transforme quelque chose dont l'usine ne voulait pas, en quelque chose dont une autre usine veut et pour laquelle elle est prête à payer un prix. Et la blue economy, en fait, elle peut aussi se résumer dans l'équation déchets plus connaissance égale richesse. Quand on fait rencontrer le bon déchet et la bonne connaissance, on crée une richesse. Par exemple, aujourd'hui en Suisse, il y a une société qui fait des semelles de chaussures à partir des chewing-gums récupérées dans les villes. Les Coréens font des batteries à partir d'omégo de cigarettes, etc. Et même aujourd'hui, l'Université de Bristol a créé un procédé pour faire des batteries à partir de certains déchets nucléaires, les barres de graphite dans les centrales, et des batteries qui valent une fortune. Donc, il y a des moyens de récupérer un déchet pour en faire quelque chose qui vaut de l'argent. Et ce moyen, c'est la connaissance. C'est pour ça que la blue economy est le dernier chapitre de mon livre sur l'économie de la connaissance. Connaissance, on peut le remplacer par attention et temps. Pour créer de la connaissance, il faut dépenser de l'attention et du temps. Et le problème, c'est que personne n'a envie de regarder ses poubelles le samedi soir. Donner de l'attention et du temps à ses poubelles, c'est compliqué. On voit déjà avec le triage, qui est un début, mais qui reste une corvée. Donc, c'est loin d'être parfait. Mais on voit avec le triage que donner de l'attention et du temps à ses déchets augmente leur valeur. Eh bien, on pourra aller encore plus loin. Quand on donne de l'attention et du temps à n'importe quel déchet, on tend à sa résolution. Un déchet, ce n'est jamais qu'un problème, au fond. Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est un problème. Eh bien, quand on donne de l'attention et du temps à un problème, on tend à le résoudre sur le long terme, en macroéconomie. Et donc, il faut augmenter la dépense publique d'attention et de temps. Et pour augmenter la dépense publique d'attention et de temps, il n'y a qu'un seul moyen, le fun, le plaisir. Il faut que ce soit drôle. Il ne faut pas que ce soit une écologie punitive. Il faut que ce soit une écologie positive. C'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin « Traiter l'écologie positive ». Alors, comment amener le politique à traiter, finalement, à basculer vers cette révolution écologique, mais alors de façon fun ? Alors, je vais prendre l'exemple de Gunther Polly, votre compatriote d'Anvers. Gunther, en fait, a beaucoup parlé à des politiques pendant très longtemps, puis il s'est rendu compte que la meilleure façon était quand même de parler aux enfants. Parce que le politique, très rarement dans l'histoire, le politique va tenter pendant son mandat de travailler une révolution qui va du ridicule à l'évident. Donc Schopenhauer a dit que toutes les révolutions passent par trois étapes. D'abord, c'est ridicule, ensuite c'est dangereux, ensuite c'est évident. Le droit de vote des femmes, l'abolition de l'apartheid, l'abolition de l'esclavage. Et ce sont les politiques d'exception, vraiment d'exception, comme Abraham Lincoln, comme Nelson Mandela, etc. Comme Gandhi, père ou fille, qui, dans un mandat, vont tenter le coup de passer de ridicule à évident. Alors Gunther Poli, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des fables pour les enfants. Il a écrit des fables pour les enfants, parce qu'un enfant, il passe de ridicule à dangereux rapidement. Un enfant, il peut considérer une idée comme ridicule un an, et puis l'année suivante, la considérer comme évidente. Donc pour moi, c'est plutôt comme ça qu'on va changer le monde, en faisant en sorte que les enfants tiennent comme évident que la nature est le meilleur modèle productif au monde, et que ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, mais à nos usines de produire comme la nature. Donc je m'intéresse de moins en moins à la politique, même si ma fondation, la fondation Bioniria, fondation suisse pour la bioinspiration, effectivement a été conçue pour les politiques. Elle a été conçue, cette fondation, avec un objectif en tête, que les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole. Vous parlez de connaissances humaines, on ne peut pas renier le fait qu'à court ou moyen terme, l'intelligence artificielle dans nos vies du quotidien, les scientifiques le savent déjà après, comment nous le percevoir dans notre quotidien va apparaître. Comment préparer nos enfants à ça ? Pour l'intelligence artificielle ? L'IA, évidemment, elle est censée être faite pour être imprévisible. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir tous les débats qu'on veut dessus, parce que normalement, une bonne IA serait une IA imprévisible. Et je parle évidemment en particulier pour l'armée, puisque c'est quand même des problématiques de défense qui ont fait avancer l'IA systématiquement. Les premières IA ont été conçues dans le cadre de la dissuasion nucléaire pendant la guerre froide, avec comme enjeu de pouvoir prendre des décisions automatiquement en cas de frappe de décapitation, par exemple par l'Union soviétique. Et l'IA militaire, son enjeu, c'est d'être imprévisible. C'est imprévisible et elle a coulé dans le civil. Et une bonne IA, normalement, devrait être imprévisible. Ce qui fait qu'elle pose forcément des risques. Maintenant, l'IA, il faut l'avoir comme un chien. C'est-à-dire qu'un chien, on peut l'entraîner à mordre le facteur ou on peut l'entraîner à rapporter le journal. Aujourd'hui, Siri, sur un iPhone, va demander « Siri, est-ce que je prends un parapluie ce soir ? » Elle vous répond. « Siri, est-ce que tu veux bien me trouver une pizzeria ouverte autour de moi ? » Elle vous répond. Demain, le rêve d'Apple, ce serait que l'IA fasse « Siri, est-ce que tu veux bien trouver un job d'été à ma fille à Singapour ? Est-ce que tu veux bien lui faire, s'il te plaît, trois CV différents selon les entreprises pour lesquelles elle pourrait candidater ? Est-ce que tu veux bien lui faire ses lettres de motivation ? Est-ce que tu veux bien lui acheter un tailleur ? Et puis, s'il te plaît, fais en sorte que le tailleur soit de la couleur préférée du mec qui va l'interviewer. Tant qu'à faire, va aller stalker le mec qui va l'interviewer sur Facebook pour savoir de quels sujets il aime parler pour qu'elle puisse aborder ses sujets pendant son entretien d'embauche. Prends-lui son billet d'avion, réserve-lui son appartement et fait en sorte que ce soit compatible avec sa compétition d'équitation. C'est une longue demande. Oui, mais ça, c'est une demande de majordome, en fait. Là, normalement, il faut être milliardaire, il faut avoir un majordome qui sort de la meilleure école pour qu'il vous fasse ça et ça lui prendra au moins quatre jours de travail. Et demain, le rêve d'Apple, c'est que Siri fasse ça en une requête. Et on n'en est pas là. Mais effectivement, entraîner nos enfants à ça, préparer nos enfants à l'IA, c'est ça. C'est qu'ils sachent, et aussi préparer nos enfants aux problèmes déontologiques de l'IA. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il serait très, très, très horrible, en fait, d'avoir des robots qui pourraient décider eux-mêmes de tuer un humain. Et ça, c'est le genre de questions déontologiques auxquelles on doit préparer nos enfants. Quelle est la place que peut revêtir l'art, finalement, dans l'économie de la connaissance ? Dans l'économie de la connaissance, l'art, il est fascinant parce que les plus grandes explosions d'économie de la connaissance dans l'histoire, Bagdad, Santorin, Venise, Xi'an en Chine, le Machu Picchu, etc., et la Silicon Valley, c'était des lieux où art et science communiquaient en permanence. Et on n'a pas eu de technopole sans art. Et d'ailleurs, la souris, c'était le mouvement hippie. C'était hippie qui vient du mot hip en wall of, qui veut dire les yeux ouverts. Déjà, le côté artistique. La beat generation, le mouvement hippie, encore aujourd'hui en Californie, ils vénèrent tous le Burning Man dans le Nevada, qui est une sorte, on appellerait ça aujourd'hui une installation ou un happening artistique. Et Apple a clairement dit, de Microsoft, ils n'ont pas de culture, et c'est parce qu'ils n'ont pas de culture que leurs produits ne se vendront pas autant que les nôtres. Peter Drucker disait, la culture, ça mange la stratégie au petit déjeuner. C'est très puissant comme phrase, c'était un manager, lui. Il disait, oui, mais une société qui a une culture, elle n'aura pas besoin de travailler sa stratégie. Si elle a une culture, c'est bon. Donc là, on voit encore l'importance de l'art. Les arts appliqués en particulier, mais pas que. Et donc, il est clair qu'il ne peut pas y avoir de technopôle sans art. Et les technopôles, ce sont les ganglions nerveux de l'économie de la connaissance. Merci beaucoup, Edric. Merci. Alors oui, bien sûr, on a vu l'apologie. C'est vrai, l'apologie. L'apologie. Apologie. Ah, c'était bon comme terme, ça. Ah, tu vois, pour ça, t'as dit non. Je le ressortirais, rien que pour ça, je vais le replacer dans mes conférences. Ah oui ! C'est l'apologie, les enfants. Ah, c'est beau. Je vous kiffe. C'est pas faux. Sous-titrage . Sous-titrage ST' 501